Le carême Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Le carême est un chemin, un chemin vers Pâques. Ce chemin, nous le faisons en mettant nos pas dans ceux de Jésus-Christ. Mettre nos pas dans ses pas, c'est accepter comme lui de faire vivre la miséricorde. Mais qu'est-ce que la miséricorde ? Elle est d'abord une caractéristique de Dieu, un Dieu qui se laisse toucher au plus profond de son être, comme une mère qui est toute envahie par l'amour qu'elle porte à son enfant. La miséricorde est une manière pour Dieu d'être fidèle à toute sa création dont nous sommes. Grâce à la miséricorde, nous pouvons dire que nous sommes dans le cœur de Dieu. Dieu souffre avec nous. Il est bouleversé par nos malheurs, nos souffrances, nos misères, nos péchés. Nous en avons un très bel exemple dans la parabole du père et de ses deux fils. L'amour du père de la parabole permet à son fils cadet de quitter la maison pour faire son expérience. L'amour du père de la parabole est ce qui permet à ce fils qui tombe dans la misère de revenir à la maison. L'amour du père de la parabole ne juge pas, mais pardonne et permet que l'on fasse la fête pour le retour du fils plutôt que de lui faire une bonne leçon de morale. C'est cela la miséricorde, une attitude qui vient du cœur et qui est à la fois compassion, pitié, bonté, charité et pardon. La miséricorde, c'est aussi ce mouvement de Dieu vers celui ou celle qui est blessée, perdue, mal considérée, ignorée, mis de côté, maltraitée, bafouée. C'est tous ces gestes de Jésus qui soignent et qui guérissent, qui font renaître à une vie nouvelle, qui redonnent confiance, qui consolent et qui pardonnent. La miséricorde de Dieu est offerte et fait vivre. C'est une expérience que chacun peut faire parce qu'il est aimé. Mettre nos pas dans ceux du Christ, c'est donc lui ressembler et comme lui, ne pas juger, ne pas condamner, pardonner, donner. C'est l'invitation de l'évangile de ce jour. C'est en mettant nos pas dans ceux du Seigneur que nous apprendrons la miséricorde car elle ne nous est pas naturelle. En 2015, François, notre pape, nous invitait à faire vivre les œuvres de miséricorde. Quatorze, sept sont corporels, donnés à manger aux affamés, donnés à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et puis sept sont spirituels, conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses. Priez Dieu pour les vivants et pour les morts. Frères et sœurs, aujourd'hui, soyons miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. Bonne journée à toutes et à tous et surtout, prenez bien soin de vous et des autres.